On doit ce phénomène des after-work à nos amis anglais qui avaient pris l'habitude d'aller boire un verre de bière à la sortie du boulot. Aujourd'hui, l'after-work a séduit l'Europe entière et même des petites villes comme Poitiers ont succombé à cet effet de mode. Quelques verres d'alcool, des collègues et une bonne dose de convivialité. Dès 18h tous les jeudis, ce bar de Poitiers accueille des dizaines de salariés venus décompresser après une journée de travail. On a la chance d'être une société assez jeune où c'est entre 20 et 25 et 30 ans. Donc on se retrouve le jeudi soir pour boire un verre. Et le patron, il en pense quoi alors ? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt heureux. Je pense que ça fonctionne bien. Et vous, vous voyez des bénéfices dans la société ? Le lendemain matin, difficilement. Mais sinon, soir même, plutôt. Cette enseigne spécialisée dans la vente d'alcool a été la première à organiser des after-work à Poitiers. Une réussite grâce essentiellement aux bouche à oreille. Nous, on accueille tout type de personnes. Ça peut être un peintre qui arrive tout en tenue, enfin peu importe. Et c'est vrai que vous avez juste à vous tourner, les gens se mélangent. Vous avez des cadres, vous avez des artisans, vous avez des jeunes, vous avez des anciens. Enfin, et c'est ça, je pense, qui fait la force du concept à l'heure d'aujourd'hui. Autre lieu, autre ambiance. Il est près de 20h dans le centre-ville. Les propriétaires de cette cave à vin ont décidé aussi de se lancer dans l'aventure after-work. Là encore, la formule est un succès. Une revanche sur l'individualisme croissant au travail. Parfois, on envoie des mails à son voisin. Donc, il y a une sorte de diminution des relations dans le travail, mais quand même un appétit pour les relations. Comme si sur le moment du travail, on n'avait plus le temps. Il n'y a plus de moments de décompression. Il n'y a plus ces moments de conviélité où on peut se retrouver à plusieurs autour de la machine à café. L'intensification est telle que ces moments de conviélité, ils existent toujours, mais en dehors du travail. On a besoin de ce temps de respiration, cette fois-ci en dehors. Alors, l'after-work, phénomène de mode ou nouveau lien social. Il est 21h, 300 personnes sont rassemblées dans ce restaurant branché. 300 personnes qui ont réservé pour être sûres d'avoir une place. On y vient picorer, boire une coupe, se détendre, mais aussi faire des affaires. Bref, du travail après le travail. On s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus open au niveau des discussions, des rencontres. Qu'elles soient d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, d'ailleurs. C'est rencontrer un fournisseur, c'est rencontrer un client, c'est rencontrer un partenaire. Si le travail est omniprésent dans ces soirées, certains prolongent la fête au-delà des 22h réglementaires. Pour cela, attention aux abus. Dès le lendemain matin, il faudra retourner au boulot.